donc on fait du stationnaire alors et bien voilà justement on va apprendre à rouler les oeufs c'est à dire apprendre à faire du stationnaire près du sol donc près du sol c'est à dire on va monter logiquement maximum à trois pieds donc à un mètre grand grand maximum quand on aura stabilisé l'appareil et il a défini que le phaton donc c'est à dire toute la partie bétonnée qui est là c'est la zone dans lequel il va travailler au début donc zone que vous allez pouvoir vous permettre de prendre également et il ne va pas en sortir si à un moment donné il se rapproche du bord mais il va reposer l'hélico pour reprendre un petit peu ses esprits pour reprendre un petit peu le contrôle de l'hélico et pour essayer de rester dans cette zone et vous voyez ça se balance un petit peu c'est normal c'est ce qui va vous arriver aussi ça va partir à gauche ça va partir à droite et vous allez compenser dans un premier temps bien entendu ce sera assez énergique et puis vous allez commencer à comprendre et à connaître votre propre matériel et en donner les angles nécessaires j'ai interrompu volontairement certains mouvements pour voir que dès que j'interrompais le pied gauche par exemple pour l'action sur le cyclique ça générait un mouvement éméliore alors sans trop rentrer dans les détails aérologiques pour le moment l'hélico de par lui-même n'aura vraiment pas l'envie de rester en place donc vous allez le contrer en permanence et laisser cet hélico à plat donc vraiment parallèle au sol de telle manière à ce que les vents engendrés par les pales de l'hélico et les pales de l'anticouple ne viennent pas déjà en plus mettre la misère dans les déplacements voyez ici que si il incline un petit peu d'un côté regardez ce qui se passe hop ça part tout de suite et dans tous les sens ça part vers la gauche ça part vers l'arrière donc là en le laissant bien à plat c'est ce qui va vous permettre de pouvoir le contrer un petit peu maintenant pascal va le poser délicatement voilà et on va regarder le mouvement du cyclique donc il va le mettre en avant voilà retenez bien cette règle lorsque l'hélicoptère va vouloir partir vers la gauche vous allez le ramener là où vous avez souhaité qu'il soit c'est à dire rester au centre et bien que va t'on faire on va dans un premier temps mettre du cyclique à droite sous un certain angle l'angle correspondant à la correction voilà tu le mets tu mets 30 degrés pascal carrément comme le plus grand je vois bien je peux pas aller au delà là ah t'es au delà moi je suis à mon maximum et ça donne cet angle là sur le ah d'accord en fait c'est une réactivité qui est pas la même entre le mouvement là je suis 30 degrés carrément à droite sur mon logistique ok et lui il a pris 10 degrés donc je vais expliquer on va mettre par exemple on va à fond à droite pour corriger en fraction de seconde bien entendu et puis on revient au centre deux dixième mouvement de correction on va prendre la moitié de la valeur que l'on vient de donner on revient au centre et ainsi de suite chaque fois la moitié de la valeur pour arriver à un moment donné avoir des toutes petites corrections dans une pièce de 2 euros et ça ça va vous permettre de récupérer l'hélicoptère d'ailleurs pascal va le faire il va se mettre en en l'air on va se mettre en vue externe je sais que je beaucoup et là l'hélicoptère part à gauche carrément lui même il va lui mettre du cyclique à gauche pour qu'il parte voilà il est parti et bien cyclique à droite grosse partie on revient au centre cyclique à droite de la moitié hop on revient au centre cyclique à droite de là encore de la moitié et vous remarquez que là maintenant l'hélicoptère il ne part plus à gauche et on arrivait à le stabiliser donc on a arrêté l'hélicoptère par petites phases maintenant vous pourriez me dire pourquoi ne restons pas à droite jusqu'au moment où il va s'arrêter mais vous allez voir monte un tout mais là on se rend bien compte que l'appareil il va prendre en exponentielle la mesure de l'hélicoptère de l'hélicoptère va partir et maintenant il met la même chose à droite et il essaie de le retenir sans revenir à regarder ce qui se passe mais l'hélicoptère il fait n'importe quoi et là vous allez le perdre merci de l'avoir récupéré parce que par habitude je sais tu n'as pas envie de le perdre mais là on se rend bien compte que l'appareil il va prendre en exponentielle la mesure de son erreur et c'est pour ça qu'on ne donne que des petites corrections on n'était pas dans l'effet de sol et on n'était pas dans l'effet de sol c'est pour ça que j'ai dit de monter bien haut parce que dans l'effet de sol ça va beaucoup plus vite alors on est dans l'effet de sol ? oh tu peux vas-y on va montrer aux gens comment coucher un hélicoptère j'essaie de le reprendre voilà et encore j'arrive à le reprendre maintenant j'arrive à le reprendre alors attends je vais essayer de ne pas le reprendre là bon voilà voilà encore tout ok on part à gauche assez violemment et je ne contrôle pas la balance à droite et je ne contrôle pas la balance à gauche et je reviens à droite et là et encore tu vois j'arrive plus à ne pas le contrôle au final voilà c'est au sol c'est touché alors bien entendu comme on ne met pas de météo on ne met pas les pâmes non plus non on ne met pas les dégâts occasionnés à l'hélico non plus donc là pour le moment il accepte tout toutes les charges que l'on peut lui donner il les accepte gentiment sans broncher à un moment donné il faudra penser à les mettre oui mais d'ici là vous saurez déjà bien piloter donc ça c'est un exercice que vous que je vous invite vraiment parce que là aussi on vous invite à deux à le faire et à le retravailler comme on dit 100 fois sur le métier on remettra son ouvrage tant que vous n'êtes pas arrivé à venir déposer à rester vraiment au moins dans la partie centrale délimité par les traits alternatifs tant que vous n'avez pas ça il faut continuer et quand vous aurez ça et bien vous resserrez à nouveau jusqu'au moment où vous pouvez vous permettre de rester sur le H à ce moment là on pourra se permettre de dire ah mais tiens là maintenant je peux me permettre d'aller plus loin à ce moment là et et donc et 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 et